Bonjour, je suis le tétradrachme d'Athènes à la Chouette. J'ai vu le jour entre 425 et 400 vents Jésus-Christ, et voici mon histoire. Tout d'abord, je peux vous dire en toute modestie que sans nous, la face du monde aurait été changée. Nous avons financé la construction de navires de guerre qui luttèrent contre l'expansion de l'Empire Perse dans le bassin méditerranéen, la flotte grecque triomphant à Salamine et à Michal. La démocratie a ainsi pu naître en Occident. Je proviens d'un gisement argentifère situé dans le massif du Lorient, à 50 km au sud d'Athènes. Ce massif minier est exploité depuis fort longtemps déjà. Il a fallu pas moins de 65 kg de minerais pour me fabriquer. Il était extrait des galeries et transporté dans des paniers à la surface, pour subir un lavage permettant de séparer les parties lourdes de la gangue plus légère. La combustion permettait de séparer le plomb et l'argent du minerai. Pour une tonne de plomb, il y a 4 kg d'argent. Après la combustion, on nous séparait du plomb par coupe-élation, grâce à notre différence de température de fusion. Mais revers de la médaille, nous sommes responsables de dizaines de milliers de morts. L'extraction de l'argent était effectuée par des esclaves et des hommes libres, mais pauvres, dont l'espérance de vie ne dépassait pas 5 ans, à cause des vapeurs de plomb, des poussières des galeries surchauffées et des conditions de travail éprouvantes. Notre métal, pur à 99%, est écoulé en barres et découpé avec des cisailles en rondelles comme du saucisson, et les flancs aplatis à coups de marteau. Chaque flanc pesait exactement 17 g à 0,5 g près. Pour ma part, je pèse 16,92 g. Le monnayeur a pris mon flanc et m'a posé entre un coin d'avers, gravé en creux, posé sur une enclume, et un coin de revers, gravé aussi en creux qu'il tenait dans la main. Un grand coup de marteau m'a transformé en tétradrachme. Monnayeur représente la déesse Athéna, fille de Zeus et de Mélis, sa première épouse. Elle est coiffée d'un casque à simier, orné de trois feuilles d'olivier et d'une palmette avec collier et boucle d'oreille. Athéna est la déesse de la guerre, de la sagesse et de la défense de la cité. Malgré sa qualification guerrière, elle préfère résoudre les conflits à l'amiable en faisant preuve de sagesse. Sur la joue, il y a une contremarque apposée par un banquier, un marchand ou un orfèvre, je ne sais plus. Elle ajoute une garantie particulière supplémentaire à celle de l'État. Mon revers représente une chouette. C'est l'animal préféré d'Athéna, en relation avec la Lune. Il peut voir ce que personne ne peut voir, sa tête pivotant de 270 degrés. C'est un symbole de perspicacité et de savoir par son regard fixe perçant les ténèbres et de sagesse par son immobilisme silencieux. À gauche, une branche d'olivier. Athéna avait fait germer un olivier sur le Panthéon, symbole de paix et d'abondance. Les lettres A.O.E. est l'abréviation d'un mot signifiant « venant d'Athènes ». Deux traces de test cut ont été effectuées pour vérifier que je n'étais pas fourré, autrement dit une pièce de faussaire, réalisée en métal quelconque recouvert d'une fine couche d'argent. C'est la pureté de notre argent et notre poids constant qui fit de nous une monnaie diffusée dans tout le bassin oriental de la Méditerranée, supplantant toutes les autres monnaies. Nous étions la devise principale des échanges commerciaux et je représentais le salaire de 12 jours d'un ouvrier. Mais le temps passe et rien n'est éternel, même pas nous. Cependant, 2500 ans plus tard, on ne nous a pas oubliés et nous sommes encore fièrement représentés sur les pièces d'aujourd'hui. Allez, rendez-vous dans 2000 ans !